Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir! Moi, c'était ma fête, v'là un mois. On a fait le party à un point tel que je ne veux plus jamais que ce soit ma fête, OK? Ça filait, j'étais à la poêle sur le comptoir, j'étais comme, c'est moi le bar! J'ai encore un 2 piastres poigné dans le nombril, tu le veux-tu? Oui! On a fait une tournée des bars! Y'a-tu par applaudissement des gens qui sont adeptes de ça, la tournée des bars? Nous, non! On est des filles faciles, c'est pas télé! Non, mais parce que... Mais c'est vraiment... Ha-ha-ha-ha-ha! C'est vraiment... Son père était à côté, il fait comme, « Ma fille, c'est pas une salope!» Surprise! Non, mais... Faut lui dire, faut lui dire! Faut lui dire! Faut lui dire! Faut lui dire! Mais c'est vraiment... C'est vraiment très urbain! C'est très le monde qui habite dans des villes qui font la tournée des bars. En région, y'a personne qui fait ça! À Baie-Comeau, personne fait comme, on fait la tournée des bars! On s'en va en face! Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Pis y'a comme une espèce de hiérarchie dans la tournée des bars. C'est comme avec le sexe. Couches pas avec Beyoncé, tu vas être déçu en visage Julie, tu comprends? Elle porte par le bar, t'sais? Fait qu'on a commencé, on est allés dans une brasserie. Pour les gens qui savent pas, c'est quoi une brasserie? C'est l'endroit qui sent pas la réussite, t'sais? Tu rentres là-dedans, y'a plus de machines à poker que de clients dans le bar, t'sais? C'est des vieilles chaises, là, t'sais, faites en bois des années 2. Tu t'assois là-dessus, t'as pas peur de pogner une écharpe, t'as peur de pogner le choléra, t'sais? La serveuse dans une brasserie, nous autres, c'était Nancy. Oh, la succulente Nancy. Nancy est aimée pour être serveuse dans une brasserie. Elle est aimée avec une poche en cuillrette à t'échapper à elle. Là, Nancy, t'as pas besoin de la tuper. Tu peux lui donner une tape sur les fesses, elle sent la c**, ça sent plus rien depuis 1996, t'sais? Elle a de la courne sur le cul, là, t'sais? Dans une brasserie, si tu veux un shooter, faut t'expliquer la recette, là, t'sais? Elle m'a regardé pis elle fait comment ça se fait que tu veux du citron pis du sel? T'es pas curieux, mais j'ai un petit c** de parvenu! Alors quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu fais? Fait qu'on est allés dans une hyper taverne. Oh la la! Une hyper taverne! C'est comme une taverne, mais c'est hyper ça! Il y a genre du plancher flottant sur les murs, il y a un DJ dans les toilettes, comme aaaaah! Je prends les demandes spéciales! Passe-moi le papier! C'est comme il se fait, t'sais? Les serveurs dans une hyper taverne, c'est genre des anciens acteurs de Ramdan. Ils te servent en faisant des apartés. Ils sont comme... Qu'est-ce que vous allez prendre? Une bière, je suppose. Ta gueule, Manolo! Ta gueule! Pis... La bière dans une hyper taverne, oh la la! Elle a un nom, là, genre une brûle, la brûle, chouelle, snelles, pils, snerre. Y'a plus de trémat dans le mot que t'as de bière dans ta pinte, là, t'sais? Et là, il t'explique, il est comme... La brûle, chouelle, snelles, pils, snerre est en fait un houblon macéré par les pieds d'une jeune vierge. La veille de son mariage, tandis que le sol est en jachère, ça rappelle une effluve de Madagascar, vanillé 94! Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Pis là, il t'explique ça, visiblement, tu comprends pas, tu fais, pardon, il fait, c'est une rousse. C'est comme... La bière dans une hyper taverne, elle coûte hyper cher, mais hyper saoule pas plus. Fait qu'on a hyper sacré notre camp, t'sais? On est allés dans un club. You know, in the club, baby. T'arrives là-bas, t'sais? Tout le monde est en T-shirt au mois de décembre. On a fucking fret, mais on fait comme, ouais, on va sauver deux piastres sur le cover. C'est un club! Les deux filles faciles à l'avant font comme, il est brillant, lui, ben oui! Pis là, tu rentres là-dedans, t'sais, pis là, la musique dans un club est tellement forte, tu peux pas avoir de discussion là-dedans, tu comprends? C'est pour ça, moi, je pense qu'on dit souvent que le monde de club, c'est des caves, c'est genre des douchebags. Moi, je suis pas d'accord avec ça, OK? C'est qu'on s'entend pas parler, fait qu'on peut pas avoir des discussions saines. Fait qu'au lieu de dire, aujourd'hui, j'ai pris mon véhicule automobile pour me rendre dans un centre de conditionnement physique afin de m'entraîner, ce qui me donne beaucoup de confiance en moi afin d'aborder la jambe féminine, ce que je compte faire ce soir. En langage de club, tu vas dire, chars, pipe, fourrée! Tu comprends-tu? Faut que tu parles à mots-clés! Faut que tu parles à mots-clés! Faut que tu parles à mots-clés! Et là, trois heures du matin, il sonne, t'appends, c'est la fin, tout le monde sort dehors, et là, tu rencontres la crème du nightlife, là! T'sais! T'as deux gars dans une Yaris Bleu Poudre de Lévis qui écoutent du Sean Paul ben trop fort, ils sont comme, get busy! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, get busy! T'sais! Eux autres, leur fun, c'est d'insulter le monde qui marche, mais ils ralentissent pas, fait qu'on entend rien! T'sais, eux autres sont comme, marchez, bande de cave! T'sais, tout ce que t'entends, c'est Fagago, bande de cave! T'as tout le temps, aussi, un ami pour qui la soirée n'a pas de fin, t'sais! Moi, c'est mon ami Steven. Lui, il est comme, même, on va jouer à la cachette dans un parc! J'ai des bottes de baseball, on smash les boîtes aux lettres! On va jouer à la somme des c*****! Les gars, vous êtes où? Fagago, Steven! Ha-ha-ha! Merci beaucoup, vous avez été incroyants! Merci!